Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous présenter le site officiel d'Infomaniac et les parties que j'utilise le plus. Vous trouverez un lien pour accéder au site en dessous de cet enregistrement. Le lien que vous aurez, c'est celui-ci. Je vais cliquer dessus pour me connecter au site. Et on arrive directement sur la partie hébergement web, qui est la partie que j'utilise le plus. Dans les hébergements web, il y en a trois. Il y a la partie hébergement web proprement dite, la partie hébergement mail et une formule avec hébergement web plus mail, qui est ici une offre spéciale. On va commencer déjà par la partie hébergement web. Pour l'hébergement web, ce qu'il faut préciser, c'est que l'hébergement qui vous est attribué dans le cadre de ce service, c'est un hébergement mutualisé avec d'autres utilisateurs. Ce n'est pas un serveur comme on pourrait avoir sur un serveur dédié, par exemple, ou sur un cloud. Donc là, vous voyez, c'est la deuxième catégorie des hébergements, serveur dédié et cloud. Bon, ça, je vous en ferai un petit commentaire tout à l'heure. Et enfin, la dernière chose, c'est dans les hébergements, le Husing et le Data Center. Bon, ça, je ne vous le commenterai pas parce que c'est de grosses infrastructures. Et si vous avez besoin de ce type d'infrastructures, je pense qu'il faudra que vous contient un spécialiste. Donc voilà, nous, on va surtout s'attacher au premier que j'utilise, donc la partie hébergement web plus mail. Donc pour la partie hébergement web, qu'est-ce que l'on a dans le cadre de ce service ? On a 100 gigas d'espace disque. On a également la possibilité d'héberger 20 sites web. Alors là, on vous indique effectivement, pour les deux, notamment la capacité d'espace disque et le nombre de sites web, c'est extensible. Donc là, c'est réglable. Donc ça veut dire que la valeur minimale de ce service, c'est 100 gigas et 20 sites web. Par contre, si vous avez besoin de plus, c'est possible d'augmenter soit l'espace disque, soit le nombre de sites. Mais là, effectivement, le prix sera un petit peu plus élevé. Parce que là, on voit que sur cette base-là, le prix, c'est de 5,75 euros par mois. Tout en sachant que Infomania, qui est un hébergeur suisse, et lorsqu'ils vendent en France, il n'y a pas de TVA. Donc ça va vous faire une somme d'environ 69 euros à l'année. Il n'y a pas de TVA ici supplémentaire à ajouter. On nous précise également dans ce service que les noms de domaines sont illimités. Alors, les noms de domaines, effectivement, sont illimités, mais ils ne sont pas fournis gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser autant de noms de domaines que vous voulez. Donc ça, effectivement, c'est bien illimité. Par contre, l'enregistrement du nom de domaine n'est pas compris dans l'hébergement. C'est ce que l'on a ici, sur la partie gauche du menu, Domaine. Bon, ça, je ne vais pas m'étendre, je dirais, sur le sujet, parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'assez courant. Et là, l'objectif de la vidéo, c'est surtout de vous présenter les hébergements. Mais il faut savoir que si vous voulez enregistrer un nom de domaine, vous pouvez effectivement l'enregistrer ici, chez Infomaniac, au travers de leur rubrique Domaine. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait avoir un nom de domaine qui soit enregistré ailleurs que chez Infomaniac. Et par contre, ce nom de domaine, vous pourrez bien l'utiliser pour héberger un site sur ce nom de domaine. Il n'y a pas de souci. Bon, la procédure est un tout petit peu particulière. Mais vous verrez que dans les guides et les explications, c'est vraiment bien expliqué. Donc, nom de domaine illimité, mais pas fourni, en fait, gratuitement. On a également, par contre, pour le coup, des bases de données MySQL qui sont illimitées. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, si vous installez un site web, vous aurez peut-être besoin, vous allez peut-être utiliser des applications qui auront besoin, chacune, d'une base de données, d'une base de données. Donc là, vous voyez que vous pourrez créer, pour chaque site et chaque application que vous allez utiliser, vous pourrez créer autant de bases de données que vous le souhaitez. Alors, on a également ici qui est présenté une sauvegarde sur un autre datacenter. Et on a quelque chose, effectivement, ici de très intéressant, qui est les certificats SSL gratuits de Let's Encrypt. Donc là, ça veut dire que chaque site qui sera hébergé sur cette formule-là d'hébergement pourra avoir un certificat SSL gratuit. Enfin, le deuxième point, c'est que l'hébergement de cette formule web est optimisé pour WordPress. On a la possibilité d'installer WordPress simplement en quelques clics. Il y a une procédure assez simple pour pouvoir faire cela. Et on a également 80 thèmes WordPress qui sont fournis au travers d'un partenariat qu'Infomaniac a avec ElegantThème. On a également, dans ces thèmes qui sont fournis, le constructeur de pages Divi et l'éditeur de pop-up, je crois, et de formulaire qui s'appelle Bloom, donc qui, pareil, est lié à Divi. Et on a également, gratuitement, le plugin de Divi qui s'appelle également Monarch, je crois, qui permet de mettre des liens vers les réseaux sociaux. Alors là, à vérifier, parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien le thème Divi et le constructeur de pages Divi qui est fourni gratuitement avec cette formule d'hébergement web pour WordPress chez Infomaniac. Ensuite, vous n'avez pas accès qu'à WordPress. Vous avez également accès à un catalogue de 120 applications et CMS pour la plupart gratuits. Donc là, on vous cite Joomla, Drupal, PrestaShop, Unclude, Nexclude. Et là, on voit le petit logo de l'Ebar. Si vous voulez en savoir plus sur les applications qui sont disponibles, je vous conseille de cliquer ici sur en savoir plus et vous aurez accès à toutes les applications disponibles. Alors, ce qui est intéressant dans ce système d'application, c'est que l'installation est de la même manière que WordPress, est extrêmement simplifiée avec quelques clics. On a également un système de sauvegarde et de restauration très très simple. La sauvegarde, elle peut même être automatique. Et vous avez la possibilité aussi de paramétrer les mises à jour, soit les mises à jour majeures, soit les mises à jour mineures de sécurité, soit les deux en automatique. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des applications qui soient sauvegardées automatiquement et mises à jour automatiquement. Ça, c'est vraiment une très très bonne fonctionnalité des applications web fournies par Infomaniac. Enfin, vous avez également avec l'hébergement web un outil de newsletter professionnel. Donc, ça fonctionne avec un... L'outil est normalement payant, mais vous avez avec l'hébergement web un certain nombre de crédits offerts chaque mois. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, pour une petite audience, vous pouvez utiliser le système de newsletter fourni par Infomaniac. Il y a également une plateforme de VOD et AOD professionnelle. Alors, ça, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. A priori, il y a quand même 10 gigas inclus avec le premier hébergement. Il faut savoir, effectivement, que ça existe si vous avez besoin d'héberger des vidéos sur votre hébergement. Alors, après, on vous cite ici un certain nombre de gestions simplifiées de fonctions avancées. La gestion multisite, donc ça, effectivement, c'est vraiment très simple. On peut créer assez facilement des sous-domaines et les relier à des répertoires de notre hébergement assez simples. On a, alors, et c'est ça, je ne l'utilise pas, le choix des versions de PHP, effectivement, on peut choisir un certain nombre de versions de PHP. Et ce que j'utilise, par contre, assez souvent, enfin, tout le temps, d'ailleurs, c'est les certificats SSL gratuits fournis par les Timescript. Et j'utilise aussi, pour certaines applications, la gestion des tâches cons. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez utile. Et enfin, on vous dit que c'est un hébergeur suisse qui est situé au cœur de l'Europe. C'est un hébergement vert, etc., etc. Là, vous avez un récapitulatif des différents points. Et voilà, donc là, après, vous pouvez commander votre hébergement si vous le souhaitez le commander. Donc, ça, c'était le premier hébergement que je souhaitais vous faire voir, c'était l'hébergement web. Ensuite, le deuxième hébergement, c'est l'hébergement mail. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, l'hébergement mail, vous pouvez obtenir, alors, avec un nom de domaine qui est hébergé chez, qui est enregistré, pardon, chez Info Maniac, vous avez automatiquement un compte e-mail gratuit, illimité, qui est offert avec l'enregistrement du nom de domaine. Par contre, vous pouvez avoir besoin, pour un nom de domaine, de plusieurs comptes e-mails. Si vous avez, par exemple, des salariés qui doivent se connecter à leur propre compte, ou des partenaires qui doivent avoir un compte, ou pour je ne sais quelle raison, vous pouvez avoir besoin de plus d'un compte e-mail. Dans ces cas-là, ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser un hébergement de mail. Donc, vous voyez ici, c'est à partir de 1,50€ par mois. Pour 1,50€ par mois, vous avez le droit à 5 comptes e-mails illimités pour un domaine. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plusieurs comptes e-mails sur plusieurs domaines, vous serez là, par contre, obligé de prendre un hébergement par domaine. Tout en sachant que si votre domaine est enregistré chez Infomaniac, vous en avez déjà un d'offert. Par contre, si votre domaine n'est pas enregistré chez Infomaniac, vous n'avez peut-être probablement pas de compte e-mail illimité. Donc, vous pouvez malgré tout utiliser votre nom de domaine enregistré ailleurs et faire héberger les mails chez Infomaniac. Il faut savoir que l'hébergement mail chez Infomaniac est vraiment très très fiable. Et c'est un service d'e-mail professionnel. C'est-à-dire que vous recevez tous vos mails et quand vous envoyez un mail, votre mail part. Il n'y a aucun problème ni d'envoi ni de réception. Au contraire de ce qu'on peut avoir des fois avec des services d'hébergement gratuits. Ces comptes mail, vous pouvez les gérer avec vos gestionnaires de messagerie habituels tels que Outlook, Thunderbird ou ce que vous voulez comme logiciel de messagerie. Mais vous avez également deux fournis avec l'hébergement mail d'Infomaniac. Donc, vous avez le webmail qui s'appelle Workspace, qui est une plateforme web du type Exchange ou Zimbra pour gérer vos comptes e-mail qui sont hébergés chez Infomaniac. Donc, vous avez au travers de cela des carnets d'adresses partagés, des agents de web partagés, un gestionnaire de tâches, etc. Donc, je vous laisserai aller voir plus en détail les fonctionnalités de ce qui est proposé par le Workspace. On vous indique aussi ici que c'est une messagerie conçue pour les professionnels avec un système de filtre de règles automatiques. Le support des alias, en fait, vous pouvez avoir un compte mail du type contact-mon-site.fr, mais vous pouvez lui rattacher des alias comme par exemple courrier, postmaster, webmaster, commercial, technique, etc. Et vous pouvez en rajouter de façon illimitée et tous les courriels qui seront envoyés sur ces alias arriveront dans votre compte e-mail principal contact-mon-site.fr. Vous avez aussi un système de répondeur, un système de signature personnalisée, redirection en un clic et les dossiers e-map personnalisables. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez relever vos comptes de courriel par le protocole e-map au lieu, par exemple, du protocole POP3. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, on vous reprécise ici que c'est une boîte, la taille de la boîte mail est illimitée, espace de stockage illimité. Et vous avez une taille de pièces jointes possible jusqu'à 200 m. Bon, il faut savoir qu'en règle générale, la taille des pièces jointes chez les hébergeurs traditionnels, c'est plutôt limité entre 5 et 10, 15, voire 20 m au maximum. Là, vous avez des pièces jointes de 200 m. Même si, effectivement, c'est assez long à envoyer et à recevoir pour le destinataire. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux d'envoyer des pièces jointes de ce type-là. Mais il faut savoir que là, de toute façon, c'est possible. Et vous avez aussi un espace de stockage illimité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez archiver tous vos mails, conserver toutes vos archives sur chaque compte e-mail. Bon, pareil, l'outil de newsletter professionnel. Donc, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure dans l'hébergement. Donc, là, c'est pareil. Vous avez, dans le cadre de l'hébergement mail, des crédits gratuits qui vous sont offerts pour pouvoir utiliser cet outil de newsletter professionnel. Vous avez également un système d'antivirus, d'antispam. Et vous avez un système d'aide à la migration. Si, actuellement, vous êtes chez un hébergeur, vous avez la possibilité d'avoir une migration facilitée par les process d'infomaniaques. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'hébergement mail. Donc, vous pouvez, effectivement, configurer, commander votre hébergement mail par l'intermédiaire de cette page. Enfin, toujours dans les hébergements web et mail, il y en a un dernier que je veux vous présenter. Donc, qui est l'hébergement web plus mail. Alors, là, c'est une offre spéciale. Au niveau des caractéristiques, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous expliquer pour l'hébergement web et l'hébergement mail. Mis à part que là, vous avez d'intégrer une offre au niveau des comptes mail qui est plus importante. Tout à l'heure, l'offre de base à 1,50€ par mois était pour 5 comptes mail. Là, dans cet hébergement-là, vous avez, donc, qui est légèrement plus cher que l'hébergement web standard, puisque l'hébergement web standard était à 5,75€ par mois. Là, donc, vous avez un petit peu plus, mais vous avez le droit à 25 comptes e-mail. 25 comptes e-mail. Donc là, si vous avez besoin de plus de 5 comptes, ça peut être intéressant de prendre cette formule-ci. Enfin, bon, toujours dans le dernier point, vous avez ici un, comment dire, vous avez aussi une documentation sur le Workspace, que je vous parlais tout à l'heure, donc le web mail d'Infomaniac pour consulter et gérer vos mails, contacts, agenda, etc. Donc voilà pour la partie hébergement web plus mail. Donc moi, c'est vraiment ici le gros, je dirais, de ce que j'utilise en matière d'hébergement. J'utilise également l'enregistrement des noms de domaine chez Infomaniac, mais là, c'est relativement standard. Il suffit effectivement de choisir son nom de domaine et de commander. C'est extrêmement simple, donc je ne vais pas m'étendre dessus. La deuxième catégorie que je voulais vous présenter, c'était également, il y a possibilité, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'hébergement web est mutualisé entre plusieurs utilisateurs sur les serveurs d'Infomaniac. Par contre, vous avez également la possibilité d'avoir des serveurs dédiés et des serveurs cloud. Donc si on clique ici, vous voyez qu'on a quelque chose qui va vous présenter les serveurs de cloud managés, donc avec des ressources dédiées, donc vous créez vos sites. On a également le serveur cloud non managé, donc là, vous créez un serveur Linux ou Windows, pareil, avec des ressources 100% dédiées. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un service qui s'appelle Geastic Cloud, où en fait, là, vous avez possibilité de paramétrer votre infrastructure cloud sur mesure avec des langages comme Java, Node.js, Ruby ou Docker. Et enfin, vous avez aussi des services ici très haute disponibilité. Bon, ça, je n'en parlerai pas parce que c'est un petit peu plus compliqué. Bon, le Hosing Data Center, je vous ai également dit que je n'en parlerai pas, c'est pareil, c'est assez technique. Par contre, ce qui peut être quand même intéressant à voir, c'est ce que vous avez également ici au travers d'un stockage nouveau chez InfoManiac, qui est nouveau quand même depuis quelques mois, voire années, c'est K-Drive. K-Drive, c'est un système de cloud sécurisé pour les PME, donc un système de stockage en ligne, un petit peu à l'instar de ce que fait Google avec son Drive. Vous pouvez stocker des fichiers, vous pouvez aussi collaborer, travailler sur des fichiers tableurs ou traitements de texte au travers des applications qui sont disponibles sur ce K-Drive, donc au travers de ce qu'ils appellent K-Suite, qui est un ensemble de logiciels qui permet de travailler à distance sur des documents de texte, des feuilles de calcul ou des présentations. Bon, ça c'est pareil, je ne vais pas non plus trop trop détailler, dans la mesure où vous avez ici tout un détail, et je pense que ça s'applique déjà à des entreprises, je dirais, de certaines tailles, parce que vous voyez qu'on est déjà sur un prix, je dirais, pour ce service de base de 5,50 par mois, bon, même si on a 90 jours effectivement ici gratuits. On a deux TO de stockage dans la version de base, donc ça s'adresse quand même à des entreprises qui ont un gros besoin de collaboration à distance et un gros besoin de stockage. Donc ça, voilà, je vous laisserai aller voir si vous souhaitez plus d'informations sur K-Drive. Et enfin, le dernier point que je voulais vous présenter, c'était la sauvegarde et le stockage. Vous avez possibilité de prendre un système de backup, donc de sauvegarde de vos serveurs de postes de travail et de fichiers dans un datacenter en Suisse. On a la possibilité également d'avoir accès à des NAS Synology, donc les NAS, c'est des systèmes de stockage réseau sur les serveurs d'Infomaniac, donc paramétrés avec les logiciels serveurs de Synology. Et on a également la possibilité de partager gratuitement les gros fichiers. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous indiquais que ce n'était pas forcément une bonne idée d'envoyer des pièces jointes de 200 jusqu'à 200 MO par mail, parce que votre correspondant va certainement avoir de grosses difficultés pour récupérer le fichier, notamment en temps de téléchargement et puis vous, en temps d'envoi de mail, si vous avez une connexion ADSL de base, ça va être assez long pour faire partir votre mail, alors que cette pièce jointe, vous pourriez tout à fait la mettre dans Swiss Transfer. Donc Swiss Transfer, c'est un dispositif de partage de gros fichiers, vous pourriez un petit peu comme ce que fait Free avec Free Download ou un autre service dont j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, mais il y a un autre également, un autre service de transfert de fichiers qui fait cela. Et vous pouvez assez facilement, avec ça, transférer des fichiers à vos correspondants en téléchargeant le fichier sur les services de Swiss Transfer et en communiquant le lien qui vous sera donné par Infomaniac et que vous pourrez communiquer à votre correspondant. Donc voilà ce que je voulais vous présenter comme service d'hébergement. Alors maintenant, tout ce qui est présenté ici sont effectivement des services payants, mais il faut savoir que vous pouvez également avoir un certain nombre de services gratuits, comme celui-là que je viens de vous présenter, Swiss Transfer, donc c'est un service gratuit de transfert de fichiers. Vous pouvez également faire gratuitement, avec Infomaniac, de la visioconférence. Alors la visioconférence, elle se fait au travers d'un service, alors je ne sais pas si on va l'avoir ici, mais qui s'appelle meet.infomaniac.com Donc là, vous voyez, on ne l'a pas ici, mais je vais vous mettre, je vais vous faire voir ce que c'est. Donc meet.infomaniac.com Voilà, donc c'est un service qui est basé sur le service Jitsi Meet, qui en fait vous permet de faire des audios et des visioconférences gratuites et assez facilement. Il suffit de cliquer ici pour démarrer ou rejoindre une réunion. Donc vous cliquez, vous allez avoir ici... Alors il vous propose d'inscrire le code d'une réunion existante. Donc si vous ne voulez pas vous connecter à une réunion existante, vous pouvez cliquer sur continuer, et vous allez pouvoir normalement démarrer une réunion. Alors là, non, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Alors il faut mettre un nom, on va mettre par exemple test, test réunion, test réunion, voilà, là je vais cliquer sur continuer, et voilà. Donc après vous pouvez autoriser l'accès à votre micro et à votre caméra, et vous avez ici l'adresse que vous devrez communiquer à votre correspondant pour qu'il puisse avoir accès à l'audio ou à la visioconférence. Donc vous voyez, ça c'est un service aussi qui est extrêmement fiable, ça c'est un service que j'utilise pour le coup assez régulièrement, et donc notamment pour des audioconférences, et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je vous recommande le service de visioconférence, meet.infomaniac.com Enfin, dernier point, donc on a vu deux services gratuits, le transfert de fichiers Swiss Transfer et Meet Infomaniac. Il y en a encore un autre, lorsque vous enregistrez un nom de domaine chez Infomaniac, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre une formule d'hébergement web ou mail payante. Vous pouvez avoir, il y a une petite formule d'hébergement web qui est gratuite, bon certes, qui est limitée, et qui s'appelle l'offre Starter. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'offre Starter, vous cliquez ici sur le petit guide, pardon, sur le petit point d'interrogation pour avoir de l'aide, et vous pouvez mettre ici hébergement starter. Voilà, et donc là vous allez avoir un certain nombre d'informations, et là on peut cliquer par exemple sur différence entre un hébergement starter web, serveur cloud et jlastic cloud. Et là, vous voyez ici, on nous explique que l'hébergement starter, c'est un hébergement proposé gratuitement avec chaque domaine enregistré chez Infomaniac, donc il n'y a que 10 mots d'espace disque, mais c'est largement suffisant, 10 mots, pour créer une page de bienvenue ou un tout petit site avec quelques pages en HTML. Alors vous n'aurez pas accès à PHP ni aux bases de données, mais vous pourrez, malgré tout, installer quelques pages HTML et surtout sécuriser cela avec un certificat gratuit Let&Script. Donc si vous avez un nom de domaine que vous avez enregistré, et que vous voulez faire une petite page de présentation de votre activité, ou quelques, ou deux, ou trois pages par exemple, vous pouvez tout à fait le faire au travers de cet hébergement web gratuit de DIMO, et vous aurez malgré tout la possibilité de sécuriser une connexion avec vos différents utilisateurs en SSL avec le certificat Let&Crypt. Et vous aurez accès, donc pour pouvoir gérer ces pages HTML, vous aurez accès au logiciel, pardon, au service FTP d'Infomaniac, pour pouvoir aller mettre vos pages web sur votre hébergement. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est fourni gratuitement par Infomaniac. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les hébergements Infomaniac et sur ce que j'utilise. Je vous rappelle qu'un lien est disponible en dessous de cet enregistrement pour obtenir toutes les informations complémentaires. J'espère que cela vous est utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.